Je vais tenter de vous décrire la difficulté dans laquelle se trouvait l'analyse au XVIIIe siècle, faute de définitions rigoureuses et en premier lieu faute d'avoir éclairci la notion de fonction. La vibration des cordes est l'un des problèmes où les controverses sont nées de l'absence de définition correcte. Quant à cette princesse, soyez un peu patients, elle finira bien par entrer en scène. Je vous ai déjà parlé des oppositions aux nouveaux calculs différentiels de Newton et Leibniz. L'histoire intitulée « La paille et la poutre » fait la part belle à ce prêtre irlandais et à son pamphlet, « L'analyste ou discours adressé à un mathématicien impie ». En voici un petit extrait pour vous rafraîchir la mémoire. Si nous ôtons le voile et regardons dessous, si, mettant de côté les expressions, nous nous proposons de considérer les choses elles-mêmes qui sont supposées être exprimées ou notées par ces expressions, nous découvrirons beaucoup de vides, d'obscurités et de confusions, pire, si je ne me trompe, des impossibilités flagrantes et des contradictions. Euh, sans doute Berkeley était-il de mauvaise foi ? Oui, certainement, et il n'était pas le seul. Voltaire, par contre, était tout acquis aux nouvelles idées. Il avait ramené de son exil en Angleterre une admiration sans borne pour les philosophes anglais, Newton en tête. Ses lettres philosophiques sont écrites à des fins de vulgarisation. Voici la définition qu'il y donne du calcul différentiel. C'est cette méthode de soumettre partout l'infini au calcul algébrique, que l'on appelle le calcul différentiel, ou des fluxions et calculs intégrales. C'est l'art de nombrer et de mesurer avec exactitude ce dont on ne peut même pas concevoir l'existence. Bon, ce n'est pas la première fois que nous prenons Voltaire en flagrant délit de n'importe quoi. Le problème, c'est que les mathématiciens de métier n'étaient pas beaucoup plus assurés que lui. J'ai choisi ces deux prêtres, Leuser et Jacquier, parce qu'ils ont écrit un manuel de calcul intégral, parce qu'on en a ce beau portrait, commandé par Jacquier après la mort de Leuser en souvenir de leur amitié, et enfin parce que Jacquier refera surface un peu plus loin dans cette histoire. Leuser et Jacquier ont enseigné les mathématiques pendant de longues années. Voici leur définition d'une différentielle. Elle date de 1768. Lorsqu'on considère la différence grande dx d'une quantité variable x qui devient x plus dx dans l'instant que cette différence s'évanouit, on l'appelle la différentielle de cette variable x. Et cette même variable x se nomme l'intégrale de sa différentielle dx. Voilà, débrouillez-vous. On pourrait croire qu'un édifice bâti sur des fondations aussi peu solides ne pouvait pas monter bien haut. Eh bien, c'est tout le contraire. Depuis les premières résolutions de problèmes physiques, comme la chaînette ou la brachistochrone par Leibniz et les frères Bernoulli, dans les années 1690, le nouveau calcul différentiel avait volé de succès en succès et avait vite dépassé le cadre des équations différentielles ordinaires. L'année 1734, celle de l'analyste et des lettres philosophiques, marquait aussi la naissance des équations aux dérivés partiels. Écoutez le témoignage d'un contemporain. Dès 1734, M. Euler avait intégré complètement une équation aux différences partielles. Son mémoire est citée par M. d'Alembert dans ses « Réflexions sur la cause générale des vents », qui est le premier ouvrage de physique mathématique où l'on se soit servi de ce nouveau genre de calcul. C'est encore M. Euler qui a dit le premier que rien ne devrait limiter la généralité des fonctions arbitraires qui entrent dans les intégrales complexes des équations aux différences partielles. Qu'on devait y comprendre les fonctions irrégulières et discontinues. Parler de fonctions irrégulières ou discontinues peut nous paraître choquant quand il s'agit d'en prendre des dérivés. C'est que le sens qui était donné à cela au XVIIIe siècle différait du nôtre. Nous y reviendrons dans un moment. En attendant, continuons notre lecture. M. d'Alembert a combattu cette idée tant qu'il a vécu. Il n'a jamais voulu reconnaître toute l'étendue des solutions qu'il avait données lui-même dans ses « Réflexions sur la cause des vents », dans son « Mémoire sur les cordes vibrantes » et dans l'essai d'une nouvelle théorie sur la résistance des fluides. Il n'est donc pas possible de mettre en doute lequel de ces deux géomètres, M. Euler ou M. d'Alembert, est l'inventeur du calcul intégral aux différences partielles. Comme on ne peut nier que ce ne soit M. d'Alembert qui, le premier, a introduit ce calcul dans les sciences physico-mathématiques. Cousin a raison. Les deux grands noms des équations aux dérivés partiels sont bien, Euler et d'Alembert. Vous êtes habitué à m'entendre présenter d'Alembert comme le roquet qui passe son temps à aboyer au basque d'Euler, lequel grand seigneur attend que les faits lui donnent raison. Mais pour une fois, d'Alembert était bien le premier. Enfin, si l'on accepte Taylor, qui, vingt ans auparavant, avait eu le mérite de poser le problème et d'en donner une solution particulière dans ce mémoire sur le mouvement des cordes tendues. Mais c'est bien d'Alembert qui, dans ses recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration, a posé l'équation aux dérivés partiels et en a donné une solution générale. C'est lui qui a reconnu que cette même équation des ondes s'appliquait non seulement aux cordes vibrantes, mais aussi aux lames élastiques, aux colonnes d'air en vibration, bref, à l'émission et la propagation du son en général. C'est lui encore qui donne la forme que vous voyez à la solution générale de l'équation. L'équation générale de la courbe, dit-il, est donc Y égale Psi de T plus S plus Gamma de T moins S où T et S sont respectivement le temps et la distance. Comme il est écrit au-dessus, Psi et Gamma expriment des fonctions encore inconnues. Mais quelles hypothèses doit-on leur imposer ? C'est là que d'Alembert s'oppose à Euler. Pour lui, ces fonctions doivent être continues, mais pas au sens que vous imaginez. Écoutez la définition de fonctions qui étaient généralement acceptées au XVIIIe siècle. Elle provient de l'encyclopédie et est précisément rédigée par d'Alembert. Les anciens géomètres ou plutôt les anciens analystes ont appelé fonctions d'une quantité quelconque X les différentes puissances de cette quantité. Mais aujourd'hui, on appelle fonctions de X une quantité algébrique composée de tant de termes que l'on voudra et dans laquelle X se trouve d'une manière quelconque mêlée ou non avec des constantes. Ainsi, X2 plus X3 racine de A2 plus X2, etc. Voilà, le mot est lâché. Une fonction est une quantité algébrique, une expression formelle qui contient la variable. Dire qu'elle est continue, c'est dire que l'expression reste la même sur tout l'intervalle d'étude. Une fonction discontinue est le recollement de deux expressions algébriques différentes. C'est ce que refuse d'Alembert pour les solutions de l'équation des ondes et c'est ce que Euler accepte. Un renfort de poids pour Euler arrive en la personne de Lagrange. Quand il commence à écrire à Euler en 1754, Lagrange est un jeune Turinois inconnu de seulement 18 ans. Le respect que l'on sent dans les réponses d'Euler, qui est alors au fait de sa gloire, en dit long sur les qualités de Lagrange. Cet article est un de ses premiers articles publiés dans les mémoires de la toute nouvelle Académie de Turin qu'il a contribué à fonder. Évidemment, Lagrange s'empresse d'envoyer le volume à D'Alembert et Euler, qui ne manquent pas de remarquer ses recherches sur la nature et la propagation du sang. Euler remercie le 23 octobre Ayant reçu l'excellent présent que vous avez eu la bonté de m'envoyer, je l'ai d'abord parcouru avec la plus grande avidité et je n'ai pu assez admirer votre adresse dont vous maniez les plus difficiles équations pour déterminer le mouvement des cordes et la propagation du son. Je vous suis infiniment obligé d'avoir mis ma solution à l'abri de toutes les chicanes et c'est après vos profonds calculs que tout le monde doit à présent reconnaître l'usage des fonctions irrégulières et discontinues dans la solution de ce genre de problème. La réponse est datée du 24 novembre. En voici un extrait de la main même de Lagrange. Je me crois extrêmement heureux d'avoir pu contribuer à mettre votre solution sur les cordes vibrantes à l'abri de toutes les objections de messieurs Bernoulli et d'Alembert. Il s'agit de Daniel Bernoulli. Il est vrai que les calculs en sont assez longs et compliqués mais je ne sais pas si, en envisageant les choses comme j'ai cru devoir le faire, on pourrait les abréger ou simplifier. J'ai cependant imaginé depuis peu une autre solution analytique par laquelle je parviens directement de la formule différentielle D2Y sur DT2 égale C D2Y sur DX2 à la même construction générale que j'ai donnée dans l'article 45 sans que la nature du calcul puisse porter la moindre atteinte à sa généralité. C'est que la propagation du son n'était que l'un des sujets de recherche du jeune Lagrange. Il s'était aussi attaqué à un programme beaucoup plus ambitieux. Et c'est d'une nouvelle méthode pour déterminer les maximas et les minimas des formules intégrales indéfinies. Pour peu qu'on soit au fait des principes du calcul différentiel, on connaît la méthode de déterminer les plus grandes et les moindres ordonnées des courbes. Mais il est des questions de maximis et minimis d'un genre plus élevé et qui, quoique dépendante de la même méthode, ne s'y applique pas si aisément. Ce sont celles où il s'agit de trouver les courbes même, dans lesquelles une expression intégrale donnée soit un maximum ou un minimum par rapport à toutes les autres courbes. Lagrange est tout simplement en train de fonder une nouvelle branche de l'analyse, le calcul variationnel. Certes, des cas particuliers existaient avant lui, comme les problèmes isopérimétriques hérités des Grecs, par exemple, montrer que le cercle est la courbe qui enferme la surface la plus grande pour un périmètre donné. Il y avait eu aussi le problème de la brachistochrone posée par Jean Bernoulli, quelle est la courbe le long de laquelle un mobile descend le plus vite d'un point A à un point B donné. Mais à part une tentative de l'air en 1744, il n'y avait pas de théorie générale bien établie. Cette théorie, Lagrange va la mettre au point en plusieurs étapes tout au long de sa carrière. C'est un édifice magnifique, mais les fondements en sont tout aussi fragiles que ceux du calcul différentiel. Lagrange en est douloureusement conscient. Je vous ai déjà parlé de sa personnalité, de sa modestie, de son aspiration au repos philosophique, comme il disait. Pour vous donner une idée de sa rigueur et aussi pour introduire une pause bienvenue dans cette histoire, une anecdote ne sera pas de trop. Je vous présente la princesse d'Ashkova, une des meilleures familles de la noblesse russe. Sa sœur a été la maîtresse du tsar Pierre III. Elle-même est la meilleure amie de l'épouse de Pierre III, Catherine II, ou la grande Catherine. Tant qu'à choisir, il valait mieux miser sur Catherine que sur Pierre. Jugez plutôt, Pierre n'est resté au pouvoir que six mois. Après avoir suscité pas mal d'animosité par ses maladresses, il a été proprement déposé par un coup d'État qui a mis sa tendre épouse Catherine au pouvoir. Catherine II, je vous en parle assez souvent. C'est elle qui a fait revenir Euler en Russie en 1766. Elle, grâce à qui la Russie a retrouvé une vie intellectuelle et une académie digne de celle de Berlin et Paris. Et justement, c'est son amie la princesse d'Ashkova qu'elle a chargée de diriger la nouvelle académie. C'est la toute première femme au monde à la tête d'une académie des sciences. Bon, certes, le coup d'État ne devait pas tout aux deux Catherine. En fait, il avait été manigancé par les frères Orlov, dont l'aîné Grigory se trouvait être l'amant officiel de Catherine la Grande et aussi le père de son dernier né. Que le tsar déposé Pierre III soit mort étranglé seulement une semaine après avoir été renversée. Bien sûr, les deux Catherine n'y étaient pour rien. Vous n'avez qu'à demander au frère Orlov. Et vous savez comme il est difficile de faire taire les méchantes langues, surtout en France. Cette princesse était furieuse contre la France et les Français. L'aventure mortifiante qu'elle venait d'avoir aux Tuileries n'était pas de nature à s'oublier de si tôt, surtout chez une personne aussi fière, aussi hautaine et aussi ardente qu'elle dans toutes ses passions. Cette princesse, forte comme un homme, marchant toujours à grands pas, la tête haute, ayant le regard hardi et impérieux et loin d'ailleurs d'être belle, s'était rendue aux Tuileries par un temps qui y avait attiré beaucoup de monde et elle venait de s'y asseoir lorsqu'elle fut reconnue par quelqu'un qui, en l'apercevant, s'écria « Voilà la princesse russe qui a fait étrangler Pierre III. » On conçoit que ce mot passé de bouche en bouche eut au fait de former un cercle épais autour de la princesse qui, à la fin, en fut déconcerté. Parmi ceux qui la serraient de plus près, se trouva un chevalier de Saint-Louis joignant à l'air d'un homme bien né une physionomie un peu austère. Ce fut à lui qu'elle s'adressa pour avoir raison de cet attroupement. « Monsieur, lui dit-elle, qu'avez-vous donc tant à me considérer ? » « Madame, » répondit-il, « je vous demande bien pardon, mais je vous regarde et ne vous considère pas. » À ce mot, elle se lève en fureur, fend la presse, se rend chez elle, demande des chevaux de poste et quitte la France. Arrivée à Berlin, elle est invitée à un dîner auquel assiste également Lagrange. « Monsieur de Lagrange, lui dit-elle, vous connaissez sans doute le père Jacquier. Je ne l'ai jamais vu, Madame, et n'ai jamais eu aucune correspondance avec lui. Mais, Monsieur, c'est un mathématicien d'un grand mérite. C'est, Madame, un de ceux qui ont le plus écrit. Il a publié, je crois, une soixantaine de volumes et comme j'en ai parcouru un certain nombre, je puis dire qu'en général, son style est bon et qu'il peut avoir été et être encore fort utile à la jeunesse. Il a bien saisi et présenté la doctrine des autres. Certainement, Monsieur, c'est un homme d'esprit, mais de plus, il est bien reconnu pour un des premiers géomètres de ce siècle et pour un homme de génie, le père Jacquet ira à la postérité. Ses talents auraient pu l'y conduire, Madame, mais les mathématiciens n'y vont point par le nombre des volumes. Celui qui compte le plus de volumes ne peut pas se flatter d'être encore cité vingt ans après sa mort s'il n'a fait aucune découverte. Et c'est malheureusement la position où se trouve le père Jacquet. Voilà, ça c'est Lagrange. Princesse ou pas, quand il croit que quelque chose est vrai, il le dit. Mathématiquement, il sait parfaitement ce que les fondements du calcul différentiel ont de fragiles. Il aspire à plus de rigueur, surtout pour les commençants, comme il dit. Il se trouve qu'à l'époque, l'idéal de rigueur en mathématiques c'est l'algèbre. Donc, tout ce qui sera fait de nouveau devra rentrer dans le cadre de l'algèbre pour devenir rigoureux. C'était déjà le cas longtemps avant Lagrange. Souvenez-vous de la méthode de Maximis et Minimis de Fermat qui était purement algébrique. Souvenez-vous aussi de Rohl, le principal opposant aux calculs différentiels en France. Sa méthode des cascades est un moyen d'encadrer des racines par celles des dérivées successives. Mais elle est limitée aux polynômes et reste donc purement algébrique. Certes, mais depuis un siècle, l'habitude a été prise de considérer les séries entières comme des polynômes à un nombre infini de termes, sans trop se préoccuper des conditions de convergence. l'idée que n'importe quelle fonction, c'est-à-dire n'importe quelle expression algébrique, est développable en série entière, cette idée-là est aussi bien ancrée. Il faut dire que l'exemple vient d'en haut. Les développements en série sont l'outil principal que Newton met en avant comme algorithme de résolution des équations différentielles. Alors, une idée vient à Lagrange. Petit 1, toutes les fonctions sont développables en série entière. Petit 2, les coefficients du développement en série entière s'écrivent en fonction des dérivés successifs, comme le dit la formule de Taylor. Conclusion, pour définir les dérivés successifs d'une fonction, il suffit de les identifier aux coefficients du développement en série entière. Plus besoin de limites, plus besoin d'infiniment petits. Quand Lagrange publie son idée à Berlin en 1772, elle n'a pas un grand retentissement. Mais un quart de siècle plus tard, il est devenu le plus grand mathématicien vivant. Il est installé à Paris, où il fixe le programme d'enseignement de la toute nouvelle école polytechnique. Il décide de faire de son idée un outil pédagogique. Regardez le titre de son manuel d'enseignement. Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul différentiel. Dégager de toute considération d'infiniment petit ou d'évanouissant de limites ou de fluxions et réduire à l'analyse algébrique des quantités finies. Voilà l'idéal de rigueur atteint. Plus de barres atteint vaseux sur les infiniment petits, juste une analyse algébrique de quantité finie. Considérons donc une fonction f2x d'une variable quelconque. Si à la place de x on met x plus i, i étant une quantité quelconque indéterminée, elle deviendra f2x plus i. et par la théorie et par la théorie des séries on pourra la développer en une suite de cette forme f2x plus pi plus qi2 plus rx3 etc. Dans laquelle les quantités p, q, r etc. coefficients des puissances de i seront de nouvelles fonctions de x dérivées de la fonction primitive f2x et indépendantes de la quantité i. Quelques années plus tard, dans ses leçons sur le calcul des fonctions, Lagrange enfonce le clou de son rêve algébrique. Le calcul des fonctions a le même objet que le calcul différentiel pris dans le sens le plus étendu. Mais il n'est point sujet aux difficultés qui se rencontrent dans les principes et dans la marche ordinaire de ce calcul. Il sert de plus à lier le calcul différentiel immédiatement à l'algèbre dont on peut dire qu'il a fait jusqu'à présent une science séparée. Lagrange ne semble pas conscient de la poussière qu'il a balayée sous le tapis, c'est-à-dire des postulats qu'il a admis. Primo, toute fonction est développable en série entière. Secondo, le développement caractérise la fonction. Voici comment, à la même époque, Louis Arbogast, un mathématicien strasbourgeois, tente de justifier ce dernier point. Si une courbe a le même développement en série qu'une autre, elle sera celle dont le cours approchera le plus de la première, de manière qu'il sera impossible de faire passer entre ces deux cours celui d'une autre courbe de même nature que la seconde. Ça, c'est typique du genre d'arguments heuristiques que le XIXe siècle n'acceptera plus. La rupture devait venir de Cauchy. Au début du siècle, c'est encore un enfant, mais Lagrange le connaît déjà. Son père est secrétaire du Sénat dont Lagrange est membre. De sorte que, invité chez les Cauchy, il ne peut que s'extasier devant les dons exceptionnels du petit Augustin, enfin, du moins selon le biographe officiel. Un jour, qu'il se trouvait chez M. Cauchy en compagnie du comte de la Cépède et de plusieurs autres membres du Sénat, il lui arriva de leur dire « Vous voyez ce petit jeune homme ? Eh bien, il nous remplacera tous tant que nous sommes de géomètres. » On était alors en 1801 et Cauchy avait à peine 12 ans. Toutefois, Lagrange se préoccupait du danger que pouvaient courir ses dispositions précoces si leur développement était trop hâté par une application prématurée. Il insistait souvent sur ce point. « Ne laissez pas, disait-il à M. Cauchy, cet enfant toucher un livre de mathématiques avant l'âge de 17 ans. » Eh bien, il est à craindre que le conseil n'ait pas été suivi parce que le petit Augustin est entré à l'école polytechnique à seulement 16 ans. Il est aussi à craindre qu'il n'ait pas été satisfait de l'enseignement qu'il y a reçu basé sur les manuels de Lagrange parce que quand ça a été son tour d'y enseigner, il a décidé de tout changer. Son cours d'analyse à l'école polytechnique paru en 1821 marque une rupture, le début officiel de la rigueur mathématique. Remarquez le titre donné à la première partie « Analyse algébrique ». Ce n'est pas parce que Cauchy a décidé de tout chambouler qu'il abandonne l'idéal algébrique de Lagrange. Mais au lieu d'équations, son algèbre à lui, qu'il veut encore plus rigoureuse, elle sera fondée sur des inégalités. Concernant le calcul différentiel, il précise son point de vue deux ans plus tard dans des leçons sur le calcul infinitésimal. J'ai cru devoir rejeter les développements des fonctions en séries infinies toutes les fois que les séries obtenues ne sont pas convergentes. Et je me suis vu forcé de renvoyer au calcul intégral la formule de Taylor. Cette formule ne pouvant plus être admise comme générale qu'autant que la série qu'elle renferme se trouve réduite à un nombre fini de termes est complétée par une intégrale définie. Là, il parle de ce que nous appelons formule de Taylor avec reste intégral. Je n'ignore pas que l'illustre auteur de la mécanique analytique, c'est-à-dire Lagrange, a pris la formule dont il s'agit pour base de sa théorie des fonctions dérivées. Mais, malgré tout le respect que commande une si grande autorité, la plupart des géomètres s'accordent maintenant à reconnaître l'incertitude des résultats auxquels on peut être conduit par l'emploi de séries divergentes. Le problème est double. Il y a non seulement la question de la convergence, mais encore celle de l'unicité. Cauchy a publié l'année précédente un contre-exemple montrant qu'une infinité de fonctions différentes peuvent avoir le même développement en série à un point donné. Évidemment, il reprend ce contre-exemple dans son manuel. Le voici. La fonction f de x égale exponentielle de moins 1 sur x2 admettent un développement en série en zéro dont tous les coefficients sont nuls. Et cela suffit pour ruiner l'espoir d'utiliser la série de Taylor pour définir des dérivés. Au bilan, Cauchy ne laisse pas grand-chose debout du rêve algébrique de Lagrange. Il ne nous en reste guère que les termes dérivés et primitifs. Je ne sais pas vous, mais moi, le contre-exemple de Cauchy, c'est celui qu'on m'a servi quand j'étais étudiant. Et c'est aussi celui que j'ai continué à servir à tous mes étudiants depuis. Il serait peut-être temps de changer, vous ne croyez pas ? J'ai une idée. Si vous en proposiez un autre... Sous-titrage ST' 501